Et bien salut à tous et à toutes c'est Biotoc, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forno pour un nouveau tutoriel pour les débutants et les mindlevels. Aujourd'hui on va parler des parades. Alors il faut savoir une chose c'est que je vais parler de 5 types différents de parades. Donc du coup ça va vous servir pour pas mal de choses parce que là je vais vous montrer le puni-je garanti pour chaque type de parade. Donc du coup il faut bien suivre mes explications. Après c'est surtout pour les débutants mindlevels, les pros je pense que vous connaissez très bien donc il n'y a pas de soucis. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement comme d'habitude si vous ne me suivez pas. Et puis aussi le petit commentaire si ce tuto vous a aidé. Bah voilà comme d'habitude parce que ça fait plaisir. Donc du coup on va directement passer à la pratique et je vais vous expliquer ce que c'est une parade. Et après je vais vous montrer les 5 types différents et vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais avant de commencer je tiens à vous dire, il faut arrêter de faire des parades basculées sur brise-garde. Ça ne fonctionne pas, c'est dans l'ancienne méta parce que je vois beaucoup de nouveaux joueurs qui font cette bêtise de faire une parade puis basculer sur une brise-garde. Il faut arrêter de faire ça, voilà. Ou même par exemple faire une parade et puis ne rien faire derrière parce que en fait il y a tellement des punishes à faire que genre il y a tellement moyen de faire des gros dégâts après une parade que ce soit sur une légère ou une puissante. Donc voilà, il faut vraiment privilégier le fait de pouvoir punir directement l'adversaire après. Donc c'est parti. On va directement passer à la parade et je vais juste déjà vous expliquer ce que c'est. Donc la parade c'est à peu près comme le deflect, genre c'est en fait le même timing que le deflect, sauf qu'au lieu d'esquiver dans le sens de l'attaque, vous allez bloquer avec votre garde l'attaque en fait. Genre vous allez appuyer ensuite sur le bouton d'attaque puissante au dernier moment quand l'indicateur rouge va s'afficher et ça va effectuer une parade au lieu de faire un blocage. Et en fait ce truc là c'est très puissant d'un sens ou comme la méta en ce moment c'est beaucoup de la méta turtle, c'est à dire que les adversaires sont très défensifs, attendre que l'adversaire fasse quelque chose pour tout simplement le parer et le punir. Je peux vous garantir pour certains persos c'est vraiment ultra cheaté de beaucoup parer. Après si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo pour vous donner un programme d'entraînement pour la parade, il n'y a pas de soucis, je pourrais la faire. Ça dépend de vous si vous êtes intéressé ou pas. Donc du coup, vous appelez au dernier moment sur le bouton d'attaque puissante dans la garde où vous faites taper et en fait vous allez faire une parade. Ça va interrompre l'adversaire, du coup ça va vous permettre de faire des punishs. Et du coup il y a 5 types de punishs différents que vous pouvez faire avec les parades. Donc du coup, c'est plutôt intéressant en soi. D'ailleurs si jamais vous vous perdez au niveau de la vidéo, par exemple au niveau de mon emploi de vocabulaire, ça peut arriver, n'hésitez surtout pas à revenir un petit peu avant dans la vidéo pour bien comprendre ce que je veux dire. Parce que des fois je peux parler un petit peu chinois, parce que c'est un petit peu compliqué. Bref, donc là c'est vraiment la parade basique. Et maintenant je vais vous parler de la parade puissante sur attaque légère garantie. Donc ça c'est le premier type de parade. Donc là vous faites parade attaque puissante, attaque légère garantie. Ça c'est vraiment le premier type. Hop, je vous montre plusieurs fois. Ça marche en généralité sur tous les persos. Après certains persos, il y a des exceptions. Comme par exemple, là je prends le Gladiateur, je peux faire un plan de pied par exemple. Mais ça on le met de côté. Là je parle vraiment des trucs en généralité. Donc hop, je pars une attaque puissante, je peux faire une attaque légère garantie. Ça marche sur tous les persos. Donc voilà, ça c'est vraiment le punish de base. Donc quand vous faites une parade d'attaque puissante, hop, on bascule sur une légère. Hop, voilà. Maintenant je vais vous parler de l'attaque légère parée, basculer sur attaque puissante garantie. Alors il faut savoir une chose, c'est que tous les persos n'ont pas ce punish, sur toutes les gardes surtout. Par exemple, je vais prendre l'exemple du Yang Jun, que lui quand il part, il est obligé de faire une attaque puissante haute, parce que celle de gauche et de droite est trop lente. Donc du coup, bien sûr vous pouvez changer, quand vous avez paré une attaque par exemple du côté gauche, vous pouvez bien sûr changer votre garde pour la mettre vers le haut pour faire un punish, ça n'a pas de problème. Et en fait, pour différencier une attaque légère et une attaque puissante au niveau de la parade, en fait, si vous parrez une attaque légère, votre écran va devenir super blanc. Et en fait, ça veut dire que vous avez fait une parade d'attaque légère et vous avez accès à une attaque puissante gratuite. En fait, vous allez interrompre l'adversaire plus longtemps, du coup, vous avez l'opportunité de pouvoir lui caler une attaque puissante dans la bouche, littéralement. Donc hop, on va vous montrer au niveau de l'attaque faible. Donc ça c'est le deuxième type de parade. Donc là, j'attends que la sentinelle me fasse une attaque légère. Et là, vous allez voir qu'au niveau de la parade, c'est pas du tout la même chose. Genre là, ça va être écran blanc de ouf. Hop, là c'est écran blanc, ça veut dire que j'ai fait une parade attaque légère garantie sur attaque puissante. Là, je vais juste attendre un peu. Hop, et là, je peux basculer sur une vie. Donc une attaque puissante. Parade attaque légère sur attaque puissante, on le garantit. Ça, c'est le punish sur les attaques légères. Hop, je pars, je peux faire une attaque puissante. Donc ça, c'est tout le temps à faire. Genre, vraiment. Après, ça dépend des persos. Certains persos ne peuvent pas faire sur les côtés, les attaques. Donc après, vous pouvez changer de garde. Par exemple, je pars sur le côté gauche, je peux attaquer en haut. C'est juste en bougeant la garde au dernier moment. Donc ça, c'est le deuxième type de parade. C'est tout simplement parade légère, attaque puissante garantie. Donc je vous en fais une dernière pour vous montrer. Hop, voilà. Ensuite, on va parler des parades sur attaque de zone. Ça, c'est ultra important. Donc les parades sur attaque de zone, ça fonctionne super bien si, par exemple, vous voulez faire plus de dégâts à l'adversaire ou vous voulez tout simplement le finir. Ou si vous êtes en anti-gank. En fait, si vous pariez une attaque puissante ou même une attaque légère, vous avez automatiquement accès à une attaque de zone. Donc après, c'est mieux de la privilégier sur une attaque puissante parce que forcément, vous ferez plus de dégâts qu'une attaque légère basique. Donc hop, vous appuyez ensuite sur le bouton d'attaque de zone une fois que vous avez paré. Et vous allez pouvoir faire une attaque tout autour de vous et pouvoir toucher peut-être les adversaires qui sont à côté de vous. Ou tout simplement finir l'adversaire qui a peut-être plus beaucoup de vie. Au lieu de faire une attaque légère, vous allez juste augmenter les dégâts. Donc du coup, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est le troisième type d'attaque. C'est parade. Soit attaque légère, attaque puissante, ça dépend de vous. Et vous basculer sur une attaque de zone. Voilà. Ensuite, il y a une autre parade que je vais vous montrer. C'est la parade en outils. Donc ça dépend des persos. Par exemple, le gladiateur, il en a une. Le centurion en a une. Le hier, il y en a une. En fait, c'est quand vous faites une parade, peu importe que ce soit une attaque légère ou une attaque puissante, vous pouvez directement appuyer sur carré. Ce qui fait que ça va enclencher soit un coup de bouclier, soit par exemple un coup de genou, j'en sais rien, des trucs qui vont faire que ça va bouffer la stamina d'adversaire ou l'étourdir. Donc ça, ça peut être sympathique aussi. Après, par exemple, il y a certains persos comme par exemple le berserker ou la nuit chat, où là, c'est la parade basculer sur une attaque légère qui est garantie, qui fait plus de dégâts que d'habitude. Donc après, ça dépend de la touche. Mais regardez bien au niveau de la liste de coups. Ça, c'est une parade en outils. D'un sens, ça va vous servir soit à comboter, soit tout simplement à perturber la vision de l'adversaire et pouvoir l'enchaîner sur pas mal de choses. Donc là, je vous montre la parade en outils. Très simple. Attention au niveau des parades. Après, les timings, ce n'est pas du tout les mêmes en fonction de l'endroit où vous vous mettez. Hop, directement, vous faites brise-garde une fois que vous avez paré et vous avez une attaque en outils. Donc là, je bascule directement sur un étourdissement avec le gladiateur. Après, tous les persos n'ont pas cette mécanique. Ça dépend des persos. Donc regardez bien au niveau de la liste de coups. En fait, vous avez juste à parer. Peu importe que ce soit une attaque puissante ou une attaque légère que vous essayez de parer. Vous pouvez directement basculer sur ce truc-là. Après, personnellement, sur les attaques puissantes, je préfère directement envoyer sur un puniche comme ça. Donc en outils. Après, si je pars une attaque légère, directement basculer sur une attaque puissante. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire des dégâts. Parce que, bon, attaque en outils, c'est vraiment juste pour bouffer la stamina de l'adversaire ou pour pouvoir caler pas mal de coups après. Donc voilà. Hop, directement parade et appuyer sur le bouton brise-garde pour envoyer sur un coup de bouclier. Après, ça dépend des persos. Par exemple, ils peuvent aussi faire une R1 pour directement avoir un coût garanti. Donc voilà. Donc ça, c'est la quatrième parade. C'est la parade en outils. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la dernière parade qui est la parade sur l'imblocable. Donc la parade sur l'imblocable, il faut savoir que l'imblocable, c'est comme une attaque puissante. C'est-à-dire que vous n'avez que le punish soit sur attaque légère, soit sur attaque de zone, soit en outils. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Mais c'est que les imblocables, vous pouvez seulement les parer. Vous ne pouvez pas les bloquer. Genre là, si j'essaie de la bloquer, je ne peux pas. Voilà. J'ai mis pourtant ma garde en haut. Ça ne fonctionnait pas. Donc là, j'attends qu'elle me fasse une attaque imblocable. Et hop, là, je pars et je peux envoyer sur une attaque légère garantie. Parce que forcément, c'est une attaque puissante. C'est juste qu'elle a la propriété d'imblocable. Voilà. C'est tout. Donc là, hop, je bloque. Je bloque. Ça, c'est juste pour attendre que je me prenne une imblocable. Donc là, hop. Pareil. Je bloque. Pas de problème. Parce qu'après, il faut bien mêler le blocage et le paring. Il ne faut pas oublier. Et si jamais vous faites avoir par ce genre de choses, vous pouvez aussi annuler votre attaque puissante pour éviter de faire une parade dans le vide. Parce que je vois beaucoup de joueurs faire la connerie. Donc du coup, n'hésitez pas aussi à cancel vos attaques. Quand vous voyez que ça part un peu en cacahuètes. Si vous voyez qu'en high level, c'est vraiment pratique de faire ce genre de trucs. Donc n'hésitez pas aussi à cancel vos attaques. Il ne faut pas tout le temps faire de la parade. Sinon, vous allez avoir des gros, gros problèmes. Parce qu'après, l'adversaire a juste à cancel ses attaques et peut vous faire tout et n'importe quoi. Bon, par contre, ça devient un peu chiant parce que je n'arrive pas à avoir l'attaque imbloccable de la sentinelle. Mais ce n'est pas si compliqué que ça, normalement. Je peux peut-être le mettre en enchaînement. Ouais, bah... Ok, imbloccable. Ah, voilà. Non, ce n'est pas ça. Ok, bon. On va attendre pour voir s'il arrive à mon caline dernière. C'est juste un peu long, désolé. Mais de toute façon, dès que vous paraît inimblocable, vous avez accès soit à l'attaque légère de base, soit à l'attaque de zone comme je vous ai dit. Voilà, donc là, je peux faire par exemple attaque de zone parce que tout à l'heure, j'ai montré attaque légère. Donc voilà, je peux faire une attaque de zone, il n'y a pas de problème. Et après, je peux faire aussi parade en outil, c'est-à-dire en faisant directement l'étourdissement. C'est juste que là, je l'ai mal fait. Je vais vous montrer le dernier truc que vous pouvez faire aussi. Vous pouvez faire aussi le dernier truc. Il faut vraiment attendre que la sentie, elle bouge son cul. Voilà, et hop, je peux faire attaque en outil. Voilà. Donc du coup, là, je vous ai tout montré. Désolé encore pour l'atteinte, mais la sentinelle, je ne pouvais pas vraiment la mettre full imbloccable, malheureusement. Donc voilà, c'était vraiment les 5 types de parade. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc désolé encore pour mes explications qui sont un petit peu, voilà. Ça peut arriver que des fois, je m'en mêle les pinceaux, mais c'est le problème du fait que la sentinelle ne veut pas faire les trucs que je veux des fois. Donc voilà. Donc je vous résume les parades. Donc vous avez parade d'attaque puissante, attaque légère garantie. Parade d'attaque légère, attaque puissante garantie. Vous avez la parade que ce soit puissante ou légère garantie sur attaque de zone. Vous avez la parade légère ou puissante basculée sur une attaque en outil. Donc avec le coup de bouton brise-garde qui fait soit un coup de bouclier, soit un coup de genou, j'en sais rien, voilà. Peu importe le truc. Et après, vous avez le dernier truc, c'est parade sur un blocable qui vous garantit soit une attaque légère, soit une attaque de zone, soit une parade en outil. Voilà. Donc du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager et n'hésitez surtout pas à me dire si ce tuto vous a aidé. J'essaie d'être le plus clair possible, mais je ne pense pas que je peux faire mieux. Après, voilà, il y a des petites spécificités pour certaines parades avec les persos. Je vous conseille d'aller voir mes guides à ce moment-là ou d'aller voir les ricains. Parce que les ricains, il y en a certains qui connaissent pas mal de techniques au niveau de la parade. Il peut y avoir certaines exceptions. Donc voilà. En tout cas, c'était Betox. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.